bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction arrondie pour savoir que cette fonction va nous permettre d'arrondir une valeur à une valeur proche en fonction d'une unité donnée du coup ici j'ai des chiffres d'affaires 2020 et 2021 des commerciaux qui ont réalisé des chiffres d'affaires en 2020 et 2021 et moi ce que je veux c'est leur attribuer une prime de 1,5% en fonction de leurs chiffres d'affaires réalisés en 2020 après cette prime sera arrondie à 0 chiffres après la virgule je vais faire le calcul sans la fonction arrondie et le calcul avec la fonction arrondie comme ça vous pouvez voir la différence pique aussi je fais égal 1,5 1,5% fois le chiffre d'affaires 2020 ça me donne 2303 le chiffre qui vient juste après après 2300 le chiffre qui vient juste après la virgule c4 faut savoir que si ce chiffre est inférieur strictement à 5 quand j'arrondie à 0 chiffre après la virgule j'aurai 2303 par contre si le chiffre est supérieur ou égal à 5 quand j'arrondie à 0 chiffre après la virgule il va faire plus 1 sur le 2303 du coup je vais tomber sur 2304 ou là je vais arrondir à 0 chiffre après la virgule normalement je dois tomber sur 23003 parce que le chiffre qui vient juste après c'est inférieur à 5 et là je tombe sur 23003 et là je peux guérisser ma formule pour avoir en fait des informations sur les autres commerciaux c'était tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction